Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise des styles sous Word. Oui, comment travailler avec style. En fait, comment mettre en forme un document en utilisant les styles. Les styles, c'est une fonction d'automatisation de la mise en forme assez peu connue. Et c'est bien dommage parce qu'elle est très puissante, très utile. Et donc, j'espère bien arriver à vous convaincre avec cet exemple. Si vous voulez en savoir plus sur les styles, j'ai une vidéo plus complète qui explique cette fonction plus en détail. N'hésitez pas à aller la voir, vous avez tous les liens en description. Et puis, si vous êtes au contraire plus intéressé par l'ensemble des options au niveau du logiciel Word, là aussi, j'ai fait un petit tuto plus centré sur les options au niveau du logiciel. Alors, en guise d'exemple, on va utiliser ce texte. C'est une interview imaginaire de John Lennon. Je me suis fait aider par une IA pour pouvoir le rédiger. Alors, ce texte, vous voyez qu'il est court. Souvent, les styles nous servent dans des documents longs parce que ça permet de maintenir l'uniformité de la mise en forme sur l'ensemble du document. Mais vous allez voir que même sur un document d'une page, l'utilisation des styles peut être totalement justifiée. Pour l'instant, le texte n'est absolument pas mis en forme. Alors, on a seulement une structuration avec des paragraphes, mais pour l'instant, on n'arrive absolument pas à distinguer ni les questions, ni les réponses. C'est quand même dommage au niveau d'une interview. Le texte ne fait pas envie, ne donne pas envie d'être lu. La mise en forme, justement, va nous aider à ça. Elle va renforcer les différents éléments et elle va permettre de mettre en valeur le texte et les informations qu'il contient. Alors, un style, c'est un package de mise en forme appliqué à un paragraphe ou éventuellement à un mot en particulier. Donc, on va commencer par essayer de lister les catégories de paragraphes dont on va avoir besoin au niveau de ce texte et qui vont chacune avoir une mise en forme spécifique. Alors, on a d'abord en début de texte le titre. Ensuite, on a une partie introductive. Puis, on a une première question et une réponse. Une deuxième question et à nouveau une réponse. Une troisième question et une réponse. Et puis, à la fin, on a un dernier paragraphe de conclusion. La mise en forme de ce texte va nous demander quatre styles différents parce qu'on va avoir quatre types de paragraphes différents. Le titre, bien entendu. L'introduction et la conclusion qui sont des éléments de contexte. Et puis, chacune des questions sera mise en forme de la même manière. Et chacune des réponses sera mise en forme également d'une autre manière, bien sûr. Alors, les styles sous Word, on les trouve dans l'onglet Accueil, dans la partie ici, Style. On voit qu'il y a des styles par défaut. Le style par défaut d'un paragraphe par défaut, c'est le style normal. Alors, vous voyez qu'au niveau des styles prédéfinis, on en a une petite quinzaine avec des mises en forme prédéfinies pour un certain nombre d'usages. Et on a notamment un style qui peut être applicable à un titre. Alors, si je l'applique, ça fonctionne tout à fait bien. Alors là, j'utilise des styles qui sont prédéfinis, mais bien entendu, ce qui est intéressant, c'est de créer nos propres styles. Alors, il y a principalement deux manières d'arriver à créer des styles. La première méthode, elle est assez compliquée. Vous allez ici au niveau de votre bibliothèque de styles, vous faites Créer un style, puis Modifier. Et là, vous avez la boîte de dialogue de création ou de modification de styles qui vous permet ensuite de pouvoir accéder à différents éléments de paramétrage, police, paragraphes, tabulations, bordures, etc. Vous avez accès absolument à tout. Donc là, vous pouvez vraiment faire toutes les modifications que vous voulez, mais je trouve que c'est assez ingrat, même si vous avez ici une visualisation du résultat. Je vais vous montrer une autre manière de procéder. Elle vous fait directement intervenir au niveau du texte, faire vos modifications, et ensuite, à partir de là, vous allez créer un nouveau style. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va rentrer dans le vide du sujet. On va tout de suite aller créer le style qui va correspondre à nos questions. Nos questions, on veut qu'elles ressortent. On veut que ce soit des éléments d'ancrage et de structuration, question après question. Donc, je vais les mettre plutôt en évidence. Je vais choisir de les mettre en gras. Je vais les mettre d'une taille un tout petit peu plus importante, encore 12. Et puis, je vais choisir de leur mettre une bordure supérieure. Vous voyez que c'est assez efficace. Puis, dernier élément, je vais mettre un léger retrait à gauche d'un demi-centimètre. Alors maintenant, on va créer un style à partir de là. Je me mets dans le paragraphe correspondant. Vous voyez qu'il est toujours défini comme étant normal. Alors, si je clique à nouveau sur normal, je vais lui réappliquer le style normal. Ce n'est absolument pas ce que je veux faire. Donc, je ne clique pas dessus. Mais par contre, je clique ici et je fais créer un style. Le style va se créer à partir de ma sélection. Et je vais par contre lui mettre un nom explicite. Je vais le nommer question. Donc maintenant, j'ai un nouveau style. Et ce paragraphe correspond bien au style question. Alors maintenant, je vais pouvoir l'appliquer. Et c'est là que vous allez voir un premier intérêt à l'utilisation des styles. Parce que quand je me mets sur une autre question, je pourrais faire à nouveau les modifications de paramètres. Mais je risque d'en oublier. Je risque de ne pas faire exactement les mêmes choses. Là, c'est simple. J'ai déjà mon style. Je me contente de le réappliquer. Et vous voyez que j'ai une deuxième question qui s'est mise avec le même style. Et je fais de même en l'appliquant sur la troisième question. Maintenant, je vais traiter de la même manière mes réponses. Je sélectionne un paragraphe correspondant aux réponses. Je vais les mettre un tout petit peu plus importantes en termes de taille. Je vais là encore mettre un léger retrait. Je vais les justifier, mes réponses. Vous voyez, il y a l'alignement aussi à droite. Et puis, pour les distinguer, mais sans complètement casser le rythme du texte, je vais changer de police. Je vais adopter une police qui est assez proche de Calibri. Je choisis la police Aptos normale. Voilà, je trouve que c'est assez clair et assez lisible. Donc, je crée un nouveau style à partir de cette nouvelle mise en forme. Et bien entendu, ce style, je vais l'appeler Réponse. Alors, n'hésitez pas à donner des noms explicites à vos styles. Ça permet de mieux savoir ce que vous faites avec. Alors voilà, ce style a été appliqué à ce paragraphe. Maintenant, je vais l'appliquer à mes deux autres paragraphes de réponse. Vous voyez que c'est assez rapide et assez efficace. Il me reste une dernière catégorie de paragraphes à mettre en forme. Il s'agit des paragraphes d'introduction et de conclusion. Ils sont toujours en normal. Et il faut que je leur crée un style à part pour pouvoir les distinguer. Et je vais utiliser le même style, d'ailleurs, en introduction et en conclusion. Je vais l'appeler le style Contexte. Alors, je me suis contenté de grossir un petit peu la police de caractère. Je vais la mettre en italique. Je l'ai justifiée. Et ce que je vais faire pour bien la distinguer, c'est que je vais rajouter une couleur de fond. Donc, je vais créer un style à partir de ce paragraphe. Je l'applique à mon paragraphe final. Donc, voilà, là, j'ai terminé la mise en forme en utilisant des styles. Et les styles m'ont permis, de manière certaine, d'appliquer la même mise en forme à tous les éléments qui sont de même nature au niveau de mon texte. Il y a un autre intérêt extrêmement important au niveau des styles. C'est qu'une fois que vous avez défini des styles pour vos différents paragraphes, si vous modifiez le style, ça va s'appliquer automatiquement sur l'ensemble de votre texte. Alors là, on va le voir à l'échelle d'un texte sur une seule page. Mais s'il y avait 50 pages, ça serait exactement la même chose sans avoir à vérifier sur chaque page. Pour la démonstration, je vais vous faire quelque chose qui va être en couleur. Je vais modifier ici la couleur de mes questions. Alors, pour l'instant, il n'y a que cette première question qui a été modifiée et le style lui-même n'a pas été modifié. Si je vais dessus, je suis toujours sur la question. Mais le style n'est pas changé. Alors, si je clique à nouveau sur le style question, vous voyez, je perds ma modification parce que je réapplique le style qui existait. Mais si là, j'ai fait une modification et que je veux que mon style lui-même soit modifié, je vais faire un clic droit sur le style et je vois que j'ai une option qui est mettre à jour le style question pour correspondre à ma sélection. Et c'est exactement ce que je veux. Vous voyez qu'immédiatement, le style en lui-même est modifié et que tous les paragraphes qu'il applique sont modifiés en conséquence. Je vais vous faire une autre démonstration sur les réponses. Si je décide de mettre mes réponses avec un bleu, je modifie le style réponse en le mettant à jour pour correspondre à la sélection et mes autres réponses sont automatiquement modifiées. Alors voilà, j'espère qu'à travers cet exemple, vous avez vu ce qu'on pouvait faire avec des styles, vous avez compris l'intérêt de cette option-là et que vous allez maintenant pouvoir l'utiliser pour vous simplifier à la vie dans de la mise en forme. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501